En marge du conseil présidentiel tenu à Kiedougou, le ministre de l'EU et de l'Assénissement, M. Sérine Mbaï-Tiam, sur l'instruction du président Makissal, a visité le sentier du barrage de Sambangalo. Nous avons profité de la tenue du conseil présidentiel sur les associations du chef de l'État, visite le sentier de construction du barrage de Sambangalo, dont le financement a été porté intégralement par l'État du Sénégal pour le compte des trois autres États de l'OMVG. La construction du barrage de Sambangalo entre dans le cadre du projet énergie de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Le barrage entre dans le cadre d'un projet énergie plus global de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Un projet énergie qui comprend la construction de lignes et de postes de transformation. c'est au total 1677 kilomètres des lignes électriques ont été installées avec 15 postes de transformation dont les quatre sont sur le territoire sénégal, à Kédougou, à Tamba Kounda, à Tanaf et à Kowlaque. Lancé en novembre 2022, le projet de construction du barrage de Sambangalo avance à grand pas. Je suis déjà venu ici au mois de novembre 2022 au moment du lancement des travaux du barrage. Cette visite m'a permis de constater que les travaux sont en train de prendre forme, les équipes sont installées et aujourd'hui l'ensemble des prérequis pour rentrer dans la vitesse de croisière sont prévus. Situé à 25 kilomètres de Kédougou, le barrage de Sambangalo permettra la production d'une énergie renouvelable, le développement de l'irrigation des terres agricoles ainsi que l'approvisionnement en eau potable dans les localités environnantes. La construction est prévue pour une durée de 42 mois avec, je peux dire, un premier jalon qui sera la livraison de la première turbine au bout de 36 mois et la livraison de la totalité 42 mois après le début d'exécution. Il fait maintenant l'objet d'un planning qui est suivi parce que quand on construit des ouvrages de ce type en compte de leur complexité, il y a toujours des aléas et les équipes constituées par l'entreprise en charge du barrage l'ingénieur conseil et l'OMVG vont chaque fois suivre la construction pour s'ajuster en fonction des aléas et des impondérables qui peuvent se produire. Le barrage de Sambangalo dont le délai de livraison est prévu en 2025 coûtera 2662 milliards de francs CFA. Purchase your tracks today.